Monique Lépine, vous êtes élue à Serrière, adjointe depuis plusieurs mandats. Vous êtes ici à l'Assemblée Générale de Sauvegarde de la Rive-Droite. Donc on a parlé des transports de fret, on a parlé aussi peut-être du retour des voyageurs. Qu'est-ce que des élus à Serrière, en Ardèche, pensent du retour des transports voyageurs ? Je pense que tous les élus sont tout à fait d'accord de favoriser le transport des voyageurs par la voie ferrée, étant donné que toute la partie du Nord-Ardèche descend sur Serrière, traverse le road, pont qui est bloqué quasiment tous les matins et tous les soirs, et les gens doivent aller prendre le train à Péager-Ossillon ou à Saint-Landard-Balpont pour se rendre sur Lyon. Il faut bien se rendre compte que l'agglomération, le prix de l'immobilier à Lyon, fait que les gens viennent à 50 ou 55 kilomètres, et ils ont une maison pour le prix de ce qui ne serait même pas un studio à Lyon. Donc des trains sur la Rive-Droite, moins de voitures, moins de camions sur la Rive-Droite aussi ? Parce qu'aujourd'hui le trafic sur l'ancienne 86 est insupportable. Oui, mais le trafic est insupportable sur la Rive-Droite. Les camions, beaucoup devraient partir sur le Rhône et sur le canal. Le Rhône a été aménagé sur toute la longueur pour justement favoriser le transport de tous ces matériaux qui sont très lourds pour la plupart, et qui seraient dangereux. Ce serait beaucoup moins dangereux sur des barges qui passeraient sur le Rhône. Et puis les voitures, il y aura toujours des voitures pour les petits transports, mais tous ceux qui doivent faire le Nord-Ardèche-Lyon tous les jours seraient très contents qu'on voit un train. Donc finalement ça serait un mieux vivre pour l'ensemble de la population ? Bien sûr, parce que nous devons supporter un petit peu des trains qu'on a l'habitude de voir passer, donc on s'y est fait depuis le temps. Mais maintenant ce qu'on risque c'est des trains très longs, très lourds, très dangereux. Est-ce que les passagers et les voyageurs ne se rendent pas compte ? C'est surtout le problème des passagers à niveau. Parce que même les gens qui ne sont pas en bordure des voies ferrées ne se rendent pas toujours compte du danger des passagers à niveau.